Allez, on y va. Monsieur, vous avez oublié. Bon, le... Non, non ! Je voulais juste vous aider. T'espères que je vais te croire ? C'est quoi, ça ? Je suis désolée. J'ai pas mangé depuis deux jours. Tu vas pas manger ça. Pourquoi vous faites ça ? Parce que tu mérites pas de toucher à mon plat, compris ? T'es qu'un déchet. Jeune fille, je voudrais m'excuser pour mon fils. Papa, arrête ça. C'est toi qui va arrêter. Mange-le. J'ai dit, mange. Pourquoi tu me fais honte devant tout le monde ? S'il vous plaît, pardonnez-lui. Je suis sûre qu'il le pensait pas. Vous savez quoi ? Vous avez vraiment un grand cœur. Si j'étais à votre place, je ne prendrai pas la défense d'un gamin gâté comme ça. Papa, je suis désolée. Tais-toi. Tu vas te taire ? J'en ai assez. J'ai vraiment perdu patience avec toi, avec ton attitude. Mademoiselle, c'est quoi votre prénom ? Miranda. Moi, c'est Albert. Miranda, écoutez, je vois que vous êtes en difficulté. Et euh... J'aimerais vous aider. C'est pas la peine, vraiment, c'est bon. Non, non, non. Je vais vous trouver un travail et un endroit où vivre. Et... Et ce week-end, vous serez invité dans notre propriété. Quelqu'un s'occupera de vous, pendant deux jours. Ce sera cet idiot que j'ai élevé. Non. Vraiment, je vais me débrouiller. Attends. Pardonne-moi. J'ai... J'ai vraiment honte. Laisse... Laisse-moi t'aider. J'ai décidé de montrer à mon père que j'étais prêt à me reprendre en main. Et que j'avais vraiment honte. En fait, à ce moment-là, elle n'était encore qu'une sans-abri qui voulait manger mon croissant. Mais tout a changé. Je m'appelle William et voici mon histoire d'amour. Miranda, s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous pouvez prendre un bain chaud et le dîner est à sept heures. C'est quoi, cette odeur ? Oh mon Dieu ! C'est qui ? C'est notre invité et tu vas la traiter avec respect. Mais on a déjà aidé les pauvres ce mois-ci. Ce n'est pas de la charité. Elle va rester avec nous. Miranda, s'il vous plaît. Voici Lydia, mon autre enfant gâté. Mais je vais pas laisser une clocharde vivre dans ma maison. Lydia, c'est ma maison. Et la maison de ta regrettée, maman. Et je suis vraiment, vraiment content qu'elle ne voit pas ce que t'es devenue. Miranda, s'il vous plaît. William, pendant que Miranda prend son bain, s'il te plaît, prépare-lui une chambre. Ok. Quoi ? Et Lydia, donne à Miranda quelque chose de joli pour le dîner. Quoi ? Trouve-lui une belle tenue, s'il te plaît. Je devrais pas avoir à supporter ça. Cette clocharde doit partir. Je n'imaginais vraiment pas ce que ma sœur mijotait et à quel point ça allait me briser le cœur. Tu... Tu portes ma chemise ? Oui, désolée. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est... J'ai essayé de trouver quelque chose, mais tu sais, c'est... Je voulais juste te dire que le dîner va être un peu en retard. De 20 minutes. Ok. Alors je... J'avais déjà vu des centaines de jolies filles dans ma vie, mais cette fille a volé mon cœur en un seul regard. Je ferais pas semblant d'être contente que tu sois là. Mais si tu dois t'asseoir avec nous à la même table... Qu'est-ce que tu attends ? Ouvre-le. Oh, mon Dieu ! Du Versace. Merci. Comment... Comment tu sais ? Ben... Je l'ai vu une fois dans une vitrine. Ouais, je... Je m'en doute. N'oublie pas de prendre les chaussures. C'est facile de marcher avec. Bien sûr que non. Mais tu remarqueras même pas. Ouais, crois-moi. Oh oui, et encore une chose. Prends ça. Pour le dîner. Ok ? Il y aura des escargots au dîner. Et tu dois... Les manger ? Avec ça. Ok, tu comprends ? Ouais, ok. Merci. Cette petite idiote ne fera pas un seul pas avec ses talons. Oh, salut, papa. Salut. Alors, où est notre invité ? Sa grâce, sa démarche, son regard... Elle était bien plus qu'une sans-abri. C'était une vraie princesse. Au-delà de mes rêves les plus fous. Miranda, vous êtes superbe. Merveilleuse. Merci. On est très contents de vous avoir avec nous. Cette soirée est très spéciale pour moi. Alors, s'il vous plaît ? Bien sûr. Et cette chanson est aussi très importante pour moi. Lydia, tu veux danser avec mon père ? Bien sûr, papa. Tu veux ? On pourrait... Me ferais-tu l'honneur ? Oui, William. J'adorerais danser avec toi. Son coup délicat, sa silhouette gracieuse, ses yeux, ses lèvres. Je ne voulais pas cligner des yeux quand je la regardais. Comme un esclave, j'étais enchaîné à chacun de ses mouvements. à ce moment-là, j'ai voulu l'embrasser, mais je n'ai pas osé. Je ne voulais pas que la danse se termine. Je voulais la toucher encore, mais je n'ai pas osé. Oh ! Voilà la nourriture. Des escargots en l'honneur de notre invitée. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Mademoiselle, je suis désolée, mais qu'est-ce que vous faites ? Elle les mange avec des ciseaux à ongles. Oh, mon Dieu. T'es sûre que tu veux vraiment qu'on dîne avec elle ? Mon Dieu. Monsieur, je n'ai pas non plus l'habitude de manger des escargots avec des ciseaux, mais votre fille a insisté. Je voulais juste respecter les règles de votre maison. Tu sais quoi ? T'es vraiment malade. Lydia s'est vraiment abusée. Satisfaite ? C'est ce que tu voulais ? Détruire notre famille. Tu sais au moins quel jour on est aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mère qui est décédée et t'as tout gâché. Miranda ! Attends ! Laisse-moi ! Désolée, t'as nulle part où aller ? C'est pas la première fois. Je vais me débrouiller. Mais j'ai vraiment envie de passer cette soirée avec toi. Tu ferais mieux de passer cette soirée à la maison avec ton père tant qu'il est encore en vie. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'étais comme ça avant. Vraiment, j'avais la même vie et j'étais pas sans-abri. Jusqu'à ce que mes parents meurent. Je suis entrée dans un foyer à 16 ans et j'avais plus rien. À part des bonnes manières et... savoir qu'on mange pas les escargots avec des ciseaux. Attends ! Je veux en savoir plus sur toi. Laisse-moi au moins t'offrir ce fichu croissant. Toute la nuit, on a mangé des croissants. On a discuté et on n'arrivait pas à détacher nos yeux l'un de l'autre. Comment j'ai fait pour ne pas voir à quel point elle était belle ce matin-là à l'intérieur comme à l'extérieur ? Tout à coup, j'ai vraiment eu peur de la perdre pour toujours. Miranda ? Oh non. William. On peut pas faire ça. Je te plais pas ? Non. Non. Je t'aime bien, mais... On vient pas du même monde. Non. Non, 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 non. Je... Je t'ai jugé sans te connaître. J'ai... j'ai juste de la chance que mon père soit vivant et puisse tout payer pour moi, je... J'ai même pas gagné l'argent de ce petit croissant. Après toutes ces années, t'es la seule qui m'apprécie moins, pas l'argent de mon père. Tu... T'étais la seule qui... qui était prête à tout laisser tomber. Monsieur, désolé. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Vous avez disparu hier soir, alors je suis allé vous chercher. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lydia ! Bon alors, t'as commandé mon café et mon croissant. Lydia ! Elle m'a appris qu'en amour, ça n'a pas d'importance d'être un aristocrate ou un sans-abri. L'amour est fait pour tout le monde, si votre cœur est prêt à l'accueillir. Sous-titrage Société Radio-Canada